La digitalisation dans les hôpitaux danois s'inscrit dans un contexte plus large et culturel. Ainsi, le Danemark est actuellement pour le moment le quatrième pays le plus numérique d'Europe. Chez nous, c'est au cœur de l'hôpital parce que c'est très très important et vous le savez, c'est votre domaine. Nous aimons les solutions simples, intuitives et qui accordent de la réelle valeur ajoutée. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous avons connu Systématique, que nous avons regardé la solution, nous l'avons analysée à travers Patrice qui vous fait une démo tout à l'heure. Tout de suite, nous avons vu les caractéristiques des valeurs que nous partageons. La simplicité, l'efficacité, l'apport de valeurs tangibles. Et donc, aujourd'hui, évidemment, je suis très heureux d'être parmi vous, d'être partenaire de Systématique parce que nous savons que nous avons là une solution qui nous permettra d'optimiser vos processus, d'apporter de la valeur ajoutée tout en conservant ce patient autour de cette technologie. Nous avons besoin d'avoir les médecins qui utilisent les smartphones intensifiés, ils devraient de voir tous leurs patients, de tous leurs tasques, de tous leurs collègues, et d'avoir un message secure, et d'avoir des tasques sur leur téléphone. Ils ont passé trop de temps à la desk, et trop de temps avec les patients. Ils ont commencé à gouverner toute l'infrastructure. Ils s'occuper des patients, des doctors, des nurses, des trolleys, des cartes, de tous les goods qui vont dans et dans les hôpitaux. Ils vont entrer dans l'un endroit et entrer dans l'autre endroit, et réduire tout le monde. Donc, le résultat, nous avons vu, c'est que si cela fonctionne dans tous les hôpitaux d'autres hôpitaux, et ça fonctionne, peut-être que cela fonctionne pour d'autres hôpitaux aussi. Et nous avons commencé à m'aider à l'invier et à l'invier, parce qu'ils sont très près de nous, et ils m'ont dit qu'on peut utiliser ça aussi. Quand nous avons le système de téléphone, un assistant pouvait avoir trois ou quatre calls, et il avait besoin d'aller à quelqu'un d'autre pour m'aider. Maintenant, quand vous n'avez pas demandé pour m'aider, vous êtes offerant vous, parce que vous avez des tasques dans le système, et si vous n'avez rien à faire dans votre propre groupe, vous pouvez entrer dans un autre groupe, où ils ont besoin de quelqu'un pour vous aider. Le patient's safety s'améliorer, parce que maintenant, nous connaissons exactement le nom du patient, le social security number, parce que c'est le personnel personnel qui s'améliorer dans le tasque, donc nous pouvons identifier le patient, quand on commence le transport. Nous connaissons où aller et où aller chercher le patient. Nous utilisons le système de données pour comprendre ce qui s'est passé quand un événement s'amélioré, parce que nous pouvons voir qui s'améliorait le travail, quand il s'améliorait, et ce qui s'améliorait l'information. Et puis, la meilleure chose pour le patient, c'est que le service assistant n'est pas interrompté par transportant le patient de l'A à l'A.